j'espère que vous allez bien une deuxième soirée consécutive sur story c'est peut-être pour ça qu'ils peuvent par chez moi de jeu consécutif ça faisait un temps que c'était pas arrivé allez on va aller faire un petit tour du côté de story voir ce qu'il se passe et oui en fait désolé pour la dernière vidéo vraiment désolé j'avais même pas vu que après la coupure il n'était pas parti pépère mon stream des gros problèmes de connexion en ce moment chez moi j'espère juste que la boxe n'est pas en train de nous lâcher sinon on est pas bien donc c'est pour ça c'est pour ça vous n'avez pas la fin de la vidéo c'est moi sur mon écran ça marquait bien c'était toujours en live mais en fait ça ne l'était plus dommage 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 voilà voilà ça a l'air d'aller les vitesses ça y est c'est lancé nickel c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça On restera très longtemps en service. Franchement, j'ai bien envie d'aller voir pour une nouvelle voiture. Pour être pas mal. Je vais vous donner un petit peu la poubelle. On est vraiment plein que j'en vais dans le garage. Je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller. J'ai bien écrit le petit peu. Je ne vais pas aller. C'est tout. C'est plus beau. C'est plus beau. Sous-titrage ST' 501 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 No fucking way! Sous-titrage ST' 501 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 Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Du coup, c'était quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît ? Je ne vois personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je vais réessayer sur le haut. Parce que là, de toute façon, je n'ai absolument personne. Je ne vois rien. On va essayer de tourner au haut. On va essayer de tourner au haut. On va suivre le haut. On va se réellement. Il va se réellement. Le haut, le haut, le haut. Il va se réellement. Il va se réellement. Il va se réellement s'est passé. C'est vrai ? Sous-titrage ST' 501 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 Ha 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 Allez vas-y mon copain, je te laisse installer là sur la table, on va regarder à ça Ça marche Super On va régler la petite machine Hop, c'est top Au revoir Ah non, je ne voulais pas toucher Oui, vas-y vas-y, vas-y, t'inquiète Je vais vous faire la lecture comme ça. Une fois qu'il a fini, vous pourrez partir. Allez, c'est bon. La radio est finie. Alors, Pérdicte ? Je vais regarder. Tant qu'on descend, normalement, j'aurai assez vers les radios. On va regarder ça. Ok, ça marche. J'ai pas beaucoup mal en fait, mais j'ai dû... Tu voulais, quand je respire, je sens que ça bloque un peu. Ouais, c'est bon, c'est bon. On va regarder ça, t'inquiète. Ok, ça marche. C'est combien de temps que vous êtes dans le service ? En service, comment ça ? En service ce soir ou en service... Bah non, dans le service. Euh... Dans quel mois ? On est au novembre. En novembre, si. Ouais, ça va faire trois mois bientôt. Oh, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Ça vous y plaisait bien ? Ouais, c'est nickel, l'ambiance est bonne. L'équipe est cool. L'équipe est cool. Ça va, directrice adjointe, elle est pas trop casse-pieds ? Mais qu'est-ce qu'il fait encore là ? Mademoiselle Mendez, qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il fait encore là, celui-là ? Oh les gentilles capus. J'suis cassé le nez. Oh putain le con. Ah, casser le nez c'est pas sûr encore. On va entendre la radio. Oui, c'est vrai. Donc ça va mademoiselle Mendez, elle est gentille ? Ouais, elle est superbe. C'est bien. Ouais, ça va plus tard travailler avec elle. Ah, elle est très professionnelle. Très, ouais. Mais ça l'empêche pas d'être comique des fois. Bah bien sûr. C'est une petite rigolote au fond. On dirait pas comme ça hein, premier rapport. Tout ça fait. Vous êtes beaucoup en service ce soir. Euh... Post-Pet, c'est le bon. Il y a vous, Maëlle, euh... On est cinq. Head. Il manque un capucine quoi. C'est ça, elle est pas là ce soir. Ouais. Attends juste un second. Elle a le droit de se prendre un peu beaucoup de temps en temps. Mais c'est bien, c'est bien la raison. Parce qu'elle travaille beaucoup elle. Oh oui, ça on est bien d'accord. C'est même deux trous. Après c'est chacun son point de vue. Ah, je suis assez d'accord avec vous. Il faudrait qu'elle lève un peu le pied. Certes. Moi, il faudrait peut-être que j'accélère. Parce que bon. C'est vrai que j'ai un peu de mal, moi malheureusement. J'ai un peu des obligations. Ah bah c'est des petites obligations qui font que des fois je peux pas toujours être présent. J'aimerais bien, mais je peux pas. Ah mais ça c'est pas votre faute. Bah non, malheureusement. C'est dépendant de votre volonté. C'est ça. Et c'est ce qui fait que quand vous êtes en service, vous, vous, vous kiffez. Vous êtes là, vous prenez le... Vous prenez les éléments à bras le cœur, comme on dit. Oui. C'est ça. Tout à fait. Bon mon copain, s'il y a eu la bonne nouvelle ou pas ? Alors ? Eh bah le nid n'est pas cassé, déjà rassure-toi. Ouh, ça c'est bien ça. Non, juste une cloison, enfin les cloisons un tout petit peu déviées. Mais c'est pas méchant. Ok. C'est ça. C'est pas méchant, c'est pas méchant. C'est pour ça que t'as peut-être un peu de mal à respirer, mais... On perd des cas. Si je reprends pas d'autre de l'autre côté, ça pourra pas redresser le tout. C'est vrai que... C'est vrai que... Fait comme ça, ça peut faire. Ouais, ouais. Non. Eh bah écoute là, y'a pas grand chose à faire. De toute façon là... Tu as des cas, je peux te prescrire des antidouleurs. C'est tout ce que je peux faire. Non, ça va le faire. Non, ça va le faire. Allez, viens là. Hop. On va quand même. On va regarder un peu. On va essayer... C'est peut-être après que je vais regarder un peu si c'est pas un caillot aussi dans le nez. C'est un caillot de sang. Bon allez, je lève la tête. Ce qui ferait que t'as du mal à respirer. Ah, ça fait mal, putain. Voyons voir. C'est pas mal aux gens, moi. Vous voyez quelque chose ou pas ? Non, je vois rien. Ok. Et voilà. Gracias, combien je voudrais ? Eh bah, hop. Je te dis ça tout de suite. Ça fera 2500 dollars. Gracias. Ouais, je déconne, ça fait 500. En vrai, tout travail méditeral, seigneur. Le matériel aussi, c'est important. Et voilà, mon copain. C'est tout pour moi. Ouais, bah super. Vous êtes formidable, seigneur. La prochaine fois, esquive le coup. S'il y a une patate qui arrive, s'esquive peu. Oui. Je tiendrai compte du... du conseil. Ouais, super. Oh, et c'est ma turn ? Sur turn ? Oui, Karen, c'est pour toi la coloscopie. Non, c'est pas pour moi la coloscopie. Si, euh, je me suis battue, seigneur. Du coup, j'ai des petits bobos. C'est pas décidément. C'est pas décidément. Allez, excusez-moi ma copine. C'était un peu une bagarre générale, si on peut dire. Ouais, je me doute, je me doute. Ah, j'ai pas dit que tous les portugais... J'ai dit que, euh, ils faisaient beaucoup de constructions. C'est ça. Ils aiment se la mettre, hein. C'est ça. Moi, je suis hésitant, donc je connais le truc. Ah ouais, vous aussi, vous faites pareil ? Ah ouais, des fois que ça arrive, juste pour s'amuser, comme ça, pour le fun. Bah, on est d'accord, hein. Il y a des gens, ils trouvent ça bizarre. Ouais. Vas-y, s'installe ça, ma copine. Regardez là, tout ça. Allez hop. Ouais, super. Alors, c'est où un... Oh, pardon. C'est où les bobos, exactement ? Euh, au niveau des bras. Et euh... Et j'ai, je crois, un petit pitou, là, au niveau de la joue. D'accord. Allez, on va regarder ça. Elle est petite, hein, mais bon, elle fait quand même mal, là. Ok, ok, je vois, je vois. C'est la Team Hermano, c'est la Team Suisse. Ok. Ça, c'est des bleus, ok. Ok, rien de méchant. Et ensuite, la joue, ok. Ouais, ça va. Désolé, je vais regarder un peu. Non, ça va. C'est là, ma copine. J'ai besoin de cacher. Ok. Oh. Non, tout va bien. C'est cacé ? Oh non, non, ça va. Je regarde. C'est une poche. Pour être sûr qu'il n'y a rien dedans. On ne sait jamais, hein. Ah bah oui, on ne sait pas. Oui. Vous pouvez prévenir le gay, hein. Tout ça fait. Ouais, surtout, non. Après, ça peut faire très mal, hein. Ah, ça, c'est sûr. Allez, vas-y. Lève-toi, je vais te mettre un peu de base sur les plus gros bleus. Puis après, le reste, ça devrait passer, hein. C'est... Il est habitué, le corps, hein. À force. Oh, ce qu'il a fait. C'est son forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Je vais faire des Massai. C'est ça. Et voilà, ma copine. Ça devrait aller un peu mieux normalement avec tout ça. Allez, merci. Hop, maintenant on passe à la facture. Eh oui. Malheureusement. Bah, à fond. Si c'est pour me donner de l'argent à ceux qui le méritent, moi, ça me dérange pas du tout, hein. Bah, c'est très dangereux, ça me pique. Bah, si. Surtout pour les médecins, tout ça, eux, c'était bêtis honorable. Bah, merci. Qu'est-ce qu'on peut ? Bah, ça, c'est sûr. Eh bien, merci, seigneur. Eh bah, c'est rien. Ah bah, d'accord. Ils sont même pas dans les ma copines. T'as vu ça ? Bah, ça. Allez, la bonne soirée, seigneur. Et prenez soin de vous. Allez, bonne soirée, toi aussi. À l'ensemble des effectifs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des notions de psychologie, s'il vous plaît ? Ah, mais là, il y a un psy, un psy, un psy, là. OK. Pourquoi ? Si tu veux, dans mon deck, j'ai un psy ou quoi ? Euh... On a un policier qui a des visions en boucle, qui revoit une scène en boucle et qui aimerait bien en parler. C'est pas de mon badge. Ça n'a pas de problème. OK, merci. On a une attaque pistolet à haut, si tu veux, contre deux... Je sais pas où elle est. Je vous laisse patienter un petit moment, il y a ma collègue qui va arriver. Merci. Il y a à tous. Il y a un fou. C'est pas de problème. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non ? Encore ? Oh putain. Bah c'est quoi. C'est quand même nombreux, là, les... Il faut rajouter de leur... Il y a du monde qui est passé, là. J'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe. Je me suis occupé de tous les Mayans, là. C'est qui qui est passé ? Ouais, c'est une personne. L'SHP ? L'SPD ? Ouais, c'est l'SHP qui est passé, mais ils sont allés par là-dedans. Bah franchement, ces anacronymes-là, je les aime vraiment pas, moi. C'est compliqué. Bah non. Je peux rappeler, non. Et bah essayez de le dire avec un SP sur la langue. Vous verrez si c'est simple. Euh... L'SPD, FASP, et euh... Ouais, ouais. Non, moi, tous les acronymes, j'y arrive plus, hein. Y'en a trop. Et après, c'est le B.C.S.O. 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 Et S.H.P. c'est San Andreas à Web Patrol. Et L.S.P. c'est Los Santos pour les départements. Hum, hum. Oui, mais je sais ce que ça veut dire, mais c'est... Bah oui. C'est les produits qui sont pas... Et ensuite, t'as le S.P.D. Oui, le San Andreas. Donc là, c'est toute l'île. Ça, ça regroupe les trois. Et oui. Puisque l'état de San Andreas, c'est l'état qui regroupe la fois Blaine Conti, Sandy Shore, Paleto, et Los Santos. Ouais, enfin, Paleto, c'est Blaine Contri, hein. Ouais, c'est bien, Paleto. C'est le Nord, le Sud. Et Grappicide aussi, je le dis. Ah, Grappicide. Moi aussi j'aime le Grappicide, c'est tout petit, mais c'est sympa. Ouais, y'a trop de sable. C'est pareil que Sandy Shore. C'est pareil que Paleto. Ouais. C'est pareil que... Le Nord, quoi. C'est bien le Nord, c'est un peu quand même. J'aime bien. C'est reposant. Nous, là. Vous allez bien ? C'est bon, viens et vous ? Dites-nous. Euh, non, je viens de donner des cadeaux. Ce soir, je suis mort. On va faire tout aîné mes cadeaux. Hein ? C'est quoi ? C'est moi, ça. Ah, c'est moi, ça. Bah donne-la. Je sais des cadeaux, un peu. Vous pouvez me donner l'état du monsieur qui a fait un avis plutôt ? Et je l'ai mis en jaune avec des... Avec des... Des roues. Vous avez mis des roues sur une voiture et ça... Ça vous choque ? Non, non. Non, non, mais... C'est pas nous que ça choque. Qui s'en occupe ? Comment ça ? Ça, tu peux répéter euh... On a récupéré un AVP en moto. Le LSPJ était sur place. Ah, ok. Attends, attends, j'arrive. C'est moi qui ai une mention occupée, là. Il est parti, le monsieur. Donc il va bien. Vous êtes où, là ? Dans la salle de consultation, là ? Salle Psy. D'accord. Juste après euh... La cuivature de survie. Euh... Ça se sait aussi qu'il est important. On a l'habitude de l'avoir en hiver. Pour pouvoir maintenir les gens au champ. Pour les ennuis. C'est un peu. La zéro, c'est... On change l'effet. On peut être en matière de terrain. Plutôt pour, on va dire, l'inquiète. C'est-à-dire qu'on voit un jour. On a... Après cela, on a... ... 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 Est-ce que vous pouvez m'housculter aussi ? Vous avez des diplômes, vous, monsieur ? C'est quoi ce message, là ? On va dire ça. Quel message ? Non, c'est lui, là ! Je lui ai dit que je n'avais pas de diplôme et que j'avais juste vu de la lumière. C'était pour ça que j'étais là. Je regarde mes messages. Ah, je vais le taper. Je ne vois pas de quoi elle parle, votre collègue. Les diplômes, on va dire ça comme ça, vite fait. J'ai fait un nom de médecine, c'est tout. C'est vrai ? Vous êtes médecin ? Je suis installé sur le lit. Vous êtes médecin, infirmier, ambulancier, chirurgien ? Pour l'instant, moi, je suis ambulancier. D'accord. Qu'est-ce que vous faites à l'hôpital et pas dans une ambulance ? Je ne suis pas toujours dans une ambulance. Il faut bien que je fasse mieux passer. Donc, vous êtes un ambulancier qui est en... Ouais, c'est ça. Là, pour l'instant, les ambulances, elles sont dures. Elles sont là sur le parking. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Je ne suis plus par devant. Ah bah oui. Alors ? Moi, je préfère venir par devant parce que par derrière, c'est pas... Ça dépend. Pourquoi pas ? Bah, c'est souvent les urgences. Il y a une force majeure, comme on dit. Du coup, déjà pas d'après. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'imote mon copain. Ou est-ce que t'as mal exactement ? Bah, du coup, en fait, vous voyez, on a foncé dans une moto. Ouais. Et donc, du coup, ça a fait un petit choc. Bon, la moto était légère. Donc, ça n'a pas non plus fait mal. Mais, ça a un peu fait mal quand même. Ouais, d'accord. Mais, à quel endroit ? Bah, au niveau du torse. Ça l'a suivi pour aller samedi, hein ? Oui, la centre de sécurité. J'avais le réflexe de la mettre, évidemment. Actuellement, elle est sur le parking. C'est une banque flicard. On aurait besoin, s'il vous plaît, d'une ambiance au niveau de notre position. D'accord, d'accord. As-tu une demande d'un renfort ? C'est bien reçu. Est-ce que tu peux retirer le haut, s'il te plaît ? Attends, tu y vas ? Ouais. Tu peux juste retirer le haut de ton uniforme. Excusez-moi, comment que je... Que je regarde un peu ? Excusez-moi, on m'appelait en radio. Oh, pas de soucis, pas de soucis. Pas de soucis. Je ne sais pas si respectueux, mais... J'espère que... J'ai l'impression que ça. Je comprends, je comprends. Ouais, voilà. Si je ne réponds pas, après, il vous l'a fait pour moi. Ouais, je comprends. Alors, voyons voir ça. Merci à vous, en tout cas. Vous êtes la meilleure aussi. On fait ce qu'on peut. Ça me fait, oui. Bah, vous êtes bien reçu, les speedy, quand même. Vous faites respecter l'ordre, c'est pas mal aussi. Oui. Ok, bon. Je vois rien de bien méchant. Moi, je pense que c'est un mauvais coup. Un mauvais coup ? Bah oui, oui. Vous n'avez pas fait vos comptes ? Pardon ? Le coût est en face du chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. On peut voir ça comme ça, oui. Parce qu'en général, quand il y a des coûts, il y a aussi des bénéfices, non ? Tout à fait. Il y a un chiffre d'affaires. Bah oui, parce que... La différence entre les coûts et les bénéfices, ça fait le chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. Bah non, la différence entre les coûts et les chiffres d'affaires, ça fait le bénéfice pour toi. Ouais, c'est ça. Par exemple, si vous faites 1000 de chiffres d'affaires et que vous avez dépensé 500, vous faites 500 de bénéfices. Si on gagne 1200 et qu'il y a un coût de 500 ? Bah non, ça fait 700 de bénéfices. Oui, c'est ça. Ok. Et bah allez, on va finir ça. Je vais mettre un petit peu de pommade, hop. Ah bon, je peux me râblier ou... Bah non, non, attends, je vais pas mettre la pommade sur l'uniforme. Quand même pas. Bah oui, ça va tâcher après. Bah puis surtout que ça sera inefficace. J'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est malin. Ah bah oui, oui. Si ils se mettent la pommade sur l'uniforme, ça va pas guérir. Bah ça tâche l'uniforme. Et ça tâche l'uniforme, évidemment. Bah oui, avant tout. Et voilà pour ça. C'est ce qu'on voit le plus. Parce que les gens, ils voyaient pas intérieurement si j'ai toujours mal ou pas. Ils voient juste que j'ai un uniforme tâché, voyons. C'est ça. Du coup, je peux le remettre ? Ah bah là, c'est bon. Là, c'est bon, c'est bon mon copain. Tu peux remettre ton uniforme. Pour moi, c'est bon. C'est fini. Ah c'est super. C'était vif, rapide et efficace. Et simple et agréable. Et comme sur des roulettes. Et voilà. C'est tout bon pour moi. Si ça va mieux pour vous, remportez mon copain, ça va. Et bah vous direz merci à tous les agents du LSMD qui sont des super gens, qui font un métier formidable et qui sont toujours à l'écoute et là pour nous servir. Et c'est incroyable. Bah de rien. Bah, merci à vous. Merci à toi et à tes collègues aussi, franchement. A vous aussi, vous faites respecter. C'est main dans la main qu'on avance. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui. Vous êtes formidables. Bonne journée à vous, messieurs dames. Merci à toi aussi. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Il est gentil, mais il était un peu bizarre lui quand même. Ah ouais ? Ouais. C'est déjà pas mal. Moi j'ai dit, oh c'est rien. Il avait mal à la poitrine. Regardez, j'ai rien vu. Oh c'est sérieux, c'est un mauvais coup. Il me dit, écoute, ça va avec ses bénéfices. Du coup, j'ai mis un certain temps pour le percuter ce qu'il me raconte. Donc voilà, c'est vraiment vrai. Ça va vraiment. Et puis le sol aura dur parfait. On aura toutes les informations. Je sais pas, il m'en a sorti plein des comme ça. Je me rappelle même plus de tout. Oui. Pour ça, je dis, il est gentil, mais il était un peu bizarre quand même. Ouais, j'imagine. Heureusement qu'il n'y a pas des thèses de psychologie ou de coefficients à l'ESPD. Sinon, ça serait pas bien. En effet, l'ESPD, pour eux, ils peuvent lui dire, tiens, combien j'ai le droit ? Ils disent, bah je sais pas, 6. Allez hop, tu signes pour 6 ans. Allez, voilà. C'est ça. Je vais peut-être pas prendre ma fin de service et profiter un peu. Je crois que c'est ce que je vais faire, ouais. Allez, go. Service de Maël, bonne soirée à tous. Et vas-y, je te suis. Allez. Fin de service pour y, de Spike, bonne soirée à tous. Allez. on s'y est là là Ok. Hop là. Bon. Et bah ça va sortir hein. Hein ? Ça va te sortir prendre l'air. C'est ça. Allez bonne soirée. Bah ouais bonne soirée à toi hein. Profite bien. Merci. 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 Bonsoir monsieur. Et bonsoir. Est-ce que je peux vous aider ? Je recherche une voiture. Bah écoutez, dans un premier temps vous êtes au bon endroit. Oui. Il paraît. Je me souviens plutôt un 4-4 ou un SUV. Ça dépend de ce que vous avez. Un petit 4-4 ou un SUV. Très bien. Quel est votre budget à peu près ? Euh... Là bon là ça devrait 400 000. 400 000 à vous remonter sur votre compte en banque ou à dépenser dans un véhicule ? Là sur le compte en banque. D'accord. Et quelle somme seriez-vous prêt à dépenser pour un véhicule ? On peut prendre des 400 000 c'est pas impossible. D'accord. Bah écoutez, on peut vérifier ça ensemble si vous voulez. Ouais. Est-ce que vous avez un type de 4-4 en particulier ? Le catalogue est juste ici. Je vous laisse... J'ai une petite idée ici. Alors je sais pas si vous le faites vous ici sur ce style. Ecoutez, dites-moi toujours. Moi je m'en rappelle. Mais bon qui s'applique ce que c'est que c'est que c'est là. Non, normalement vous trouverez votre bonheur sans problème. Il y a par exemple le taurus dans les 4-4. Tout en bas de la liste des SUV. Il est assez rapide. Il a eu tout. Si vous voulez, je peux vous donner d'autres informations que j'ai sur ma liste. Comme le stockage ou quoi que ce soit, si cela vous intéresse. Ah super, ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas marqué là-dessus les nombres de places. Et bien, alors déjà, il y a normalement 4 places sur ce véhicule sans problème. Je peux... Excusez-moi, je me permets du coup de sortir ma tablette pour dire ce qu'il peut transporter. Ah c'est dommage, on les voit que sur le côté, c'est dommage. Le taurus peut transporter 150 kg. Ah j'ai d'accord. Il y a un 4 places ici Paul. C'est un 4 places, oui. Sinon, du même style, il y aurait le Rebla GTS par exemple. Tout dépend. Est-ce que vous avez simplement envie d'un 4-4 ? Ou est-ce que vous avez une idée particulière avec... Vous voulez quelque chose de citadin ? Vous voulez simplement, par exemple, du transport de marchés ? C'est possible. J'ai des 4-4 qui peuvent transporter jusqu'à 300 kg si vous le voulez. Et si vous voulez quelque chose d'élégant et de raffiné, pour le coup, le taurus fait partie des véhicules qui sont dans ce contexte-là. C'est vrai qu'il a l'air pas mal. Pour le coup, vous serez là. Après, quand vous l'aurez aux mains, il a une très bonne conduite. Une très bonne conduite de route. Et pour le coup, un moteur qui ne déconne pas, si je peux me permettre. Super sport. Minimum à miniro. Mais je vais doubler tout de suite. Nero custom. Normal. Ouais. Du coup, on est dans un prix tout à fait milieu de gamme par rapport aux 400 000 dollars dont vous... Ouais, ouais, du coup... On n'a pas du tout d'autres photos pour les voir de France. Alors malheureusement, sur le catalogue, non. Ouais, ça c'est dommage. Sur le catalogue, non. Et malheureusement, je n'ai pas non plus la possibilité de pouvoir sortir pour l'exposer. Il n'y a que le patron qui peut faire ça. Mais je suis persuadé qu'il doit y avoir sur internet des images du Taurus. Je suis persuadé. Je pense qu'il vous plairait, honnêtement. Allez, d'accord. Et euh... Alors je sais, j'ai peut-être un peu chiant, mais le balleur. Parce que je vois qu'il y a trois types de balleurs. Le balleur, balleur sport, et le balleur sport LWB. Euh... Tout à fait. Excusez-moi, je me permets de récupérer tout ce que vous dites. Euh... Oui. Quelle est votre question ? J'aimerais savoir leur capacité déjà en termes de poids et la place. Parce que je vois que le sport LWB, il a l'air beaucoup plus que le classique déjà. Alors... Sachez que les... Du coup, les quatre balleurs qui sont proposés peuvent compter exactement le même poids. Ce qui va jouer, ce sera l'aspect... Euh... Ainsi que la vitesse. Et la tenue de route. Il est évident que plus vous montez en gamme, plus le véhicule saura répondre à vos attentes si elles sont exigeantes. Ouais, j'ai d'accord, j'ai d'accord. Ouais, j'ai au bout. Qu'est-ce que vous recherchez finalement en particulier ? Vous voulez une voiture qui a... Je me permets de parler un petit peu crûment. Qui a de la gueule. Vous voulez une voiture qui... Qui tout simplement soit ergonomique pour votre utilisation. Qui soit typée sport pour être rapidement rapide. Et qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous plairait ? Quel serait votre choix ? Votre chemin de pensée ? Bah j'ai vu déjà que je regarde déjà par rapport aux... Qui peuvent transporter. Je peux vous citer tous les SUV qui transportent le plus de... Si vous voulez. Bah du coup... Bah après je veux aussi quand même allier... Le... Le poids avec la gueule. Je veux pas non plus avoir un truc... Qui comporte 1000 kilos mais... Que dalle quoi. Oui, tout à fait. Euh... Et bien écoutez... Dans ce que vous dites... Tac, tac, tac. Je me permets de regarder sur mon catalogue. Euh... Il y a... Le... Granger. Hola a todos. Bonsoir. Il y a le Granger qui peut transporter 300 kilos aisément. Ouais. Euh... Il y a type personnellement 4x4 euh... Bon c'est très cubique mais euh... Mais ça fait toujours l'affaire sur la route. Euh... Les véhicules d'Hubsta juste au dessus. Ouais ouais je le vois. Euh... Et sinon dans... Dans cette euh... Dans cet ordre de... De... Comment dire... De poids il y aura le... 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 Landstalker juste avant. On est à peu près dans le type de véhicule pour le coup. Pour tout ce que je viens de vous citer. En tout cas ce sont les véhicules qui peuvent transporter le plus. Tous. D'accord D'accord. Donc là c'est 300 kilos. On est d'accord. C'est du 300 kilos en effet. Ok ok. Vous parlez euh... De véhicules pour... Transporter euh... Plus de poids c'est ça ? Oui dans les SUV. Il y en a énormément. De toute façon, tout sera en fonction de votre budget. Pour le coup, dans les SUV, c'est plutôt bien garni. Ouais, ouais, c'est ce que je vois, ouais. Le médecin, il a combien ? Eh bien, le médecin est à 46 200 dollars. Le médecin, du coup, transporte 300 kilos. Eh bien, je vais vous en prendre un. Très bien. Est-ce que je peux me permettre de vous laisser pendant que je conclue ma transaction, monsieur ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va me laisser le temps de regarder vite fait un peu sur Internet et les foutre. Eh bien, c'est parfait. Je vous laisse me suivre. Ah oui, d'accord, c'était le baliocle, c'était le baliocle, c'était le baliocle. Eh bien, c'était le baliocle, c'était le baliocle, c'était le baliocle, c'était le baliocle. Il ferme. On ne reine pas une ferme. Je peux faire pas mal de temps ici. On va peut-être en train de... En train de... ...de baliocle. On va peut-être sentir. Alors, quand vous vous préveniez, il y a forte chance qu'on en prenne au moins deux autres. Peut-être pas cette semaine, mais au moins la semaine prochaine. ... 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 Je veux que je ne me souvienne. Je ne peux pas s'enverter. Je ne peux pas s'enverter. Ah, il n'y a pas s'enverter. Je ne peux pas s'enverter. Ah, il n'y a pas s'enverter. Je ne peux pas s'enverter. On ne met pas s'enverter. On ne met pas s'enverter. Puisle s'enverter et du bord. Voyons parler de la taille Et pour mieux� prove au filant. Un petit peu foncret. Les pontes hertzne la tenir. Merci. 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 Bonne soirée. Me revoilà, monsieur. J'aurais juste des petites questions, ça y est, je crois que j'ai enfin réussi à me poser sur deux modèles. Très bien. Je suis suspendu à vos lettres. Dites-moi. Alors, j'hésite entre le Baller Sport et le WB. Ouais. J'aime bien parce que c'est un gros bahut, j'aime bien franchement. D'accord, je vois. Quoi ? Le Gresslet. Le Gresslet. Le Gresslet. Le Gresslet, oui. Alors, en termes de capacité, place, puissance. Alors, en termes de capacité, de place et de puissance. En termes de non-place dans le véhicule, les deux sont au même poids. En termes de poids pour le transport, les deux sont à 300 kg. D'accord. En termes d'aspects, très honnêtement, le fait que le Baller Sport et le WB a un arrière très profilé, je trouve extrêmement à mon goût personnellement. La grosse différence va se jouer sur les capacités du véhicule, puisque le Baller Sport, comme son nom l'indique, est adapté pour justement un contexte et surtout une transmission au niveau du moteur plus rapide, plus efficace et du coup plus effective sur la route. Donc, en ce qui concerne du coup le transport, le Baller Sport LWB est bien plus axé sur la mobilité et sur la rapidité. Quant au Greslet, de son côté, qui a un profilage relativement sympathique pour ce qu'il a proposé, a un look bien plus citadin, mais du coup a des performances moindres par rapport au Baller Sport. Donc, pour le coup, tout dépend de ce en quoi vous voulez axer votre transport, si vous voulez vous axer sur de la rapidité ou sur de la tranquillité. Je crois que vous m'avez convaincu, on va passer sur le Baller Sport LWB. Et bien, on part sur un Baller Sport, laissez-moi me suivre. En 4 places, c'est bien ça ? C'est en 4 places. En 4 places, donc avec 300 kilos, ok. 4 places, 300 kilos, bonne performance de moteur. Et bien, on va partir là-dessus. Alors, je me permets de régler quelques petits trucs sur ma comptabilité et je suis à vous tout de suite. Bonne souci. Du coup, sur la couleur, on a le choix ou pas du tout ? Malheureusement, concernant l'importation des véhicules jusqu'à notre fournisseur, lui-même n'a pas la possibilité de choisir la couleur. Et comment dire, si nous devions choisir la couleur de nous-mêmes, malheureusement, le prix augmenterait drastiquement. Ouais, j'ai compris. Il n'y a pas de souci, c'était une simple question. Oui, il n'y a pas de souci non plus. Alors, c'est bon pour moi. Donc, je sors ma tablette et je règle tout ça. Tac, 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 c'est super. Il va me falloir une pièce d'identité, s'il vous plaît. Oh, bien sûr, bien sûr, c'est possible. Est-ce que vous pouvez me la redonner, s'il vous plaît ? Excusez-moi, j'étais dans le menu de ma tablette. Non, non, pas ce que sinon. Merci beaucoup. C'est dans mes postes, en fait. Ah, d'accord. Monsieur Daras. Ouais, c'est ça. Ça va être un peu plus confort, ça, pour dormir. Ça va être pratique. Ah, pour dormir ? Ouais. Vu, en effet, la place que vous avez à l'arrière, je pense qu'allonger les sièges ne sera pas un problème. C'est ça. Ouais, ouais, moi, je n'habite pas dans une maison. Moi, je suis un gitant de... Donc, les maisons, c'est ça. Après, pour le coup, si, en effet, la somme que vous avez sur votre compte en banque est en effet réelle, après l'achat de ce véhicule, vous êtes tout à fait enclin de louer un endroit qui pourra vous permettre de vous installer. Ouais, c'est possible. Bien sûr. Vous n'avez qu'à contacter le Dynasty 8. De ce que j'ai pu voir, vous avez le Life Invader ? Oh, bien sûr. Ben, si vous constatez un petit peu le Life Invader et que vous revenez en arrière, il y a plein de personnes qui proposent des appartements ou ce genre de choses. À des prix qui sont convenables ou non en fonction de leur localisation, pour le coup. Vous pourriez tomber sur des petites pépites. C'est possible. Ouais, mais pour moi, j'aime pas trop les appartements. Au début, je voulais m'acheter à... Je voulais voir la carte. Oh, merci. Je voulais m'acheter le bus camping, mais il faut la carte gold et je sais pas. Ah oui, je vois. Alors... Ça serait tel luxe. On a inventé des mérites. Mais tu vois, ça peut être pas mal. Mais... J'ai pas la carte gold. Donc, tu vois. Pour l'avoir visité, il est plutôt impressionnant. C'est ce qu'on m'a dit. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais amassé sous cette somme. J'aurais pu me le laisser, mais tant pis. Alors... Tac. Et voilà. Et voilà. Super, hop. Et voilà pour vous. Super. Ils m'ont effectué. Ok. Eh bien. Je m'occupe. Hop là. De commander le véhicule. Voilà. Comme ça. Il suffit que tout se passe bien. Pour le trajet ou quoi. Et écoutez, je vais chercher ça de suite. Est-ce que vous auriez envie d'une petite collation en patientant ? Oh non, non, non. Ça va. Ça va bien après. Merci bien. D'accord. Super. Je vous laisse patienter. Super, merci. 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 un petit peu. 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 Un petit peu.